Bonjour à tous! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans ma vidéo, évidemment, on fait des tests de bouffe, puisque c'est ma spécialité. Donc, cette semaine, on teste des sortes de macaroni au fromage. Donc, je vais essayer les 3 saveurs de Cheetos. Et je vais aussi essayer des sortes de Crabdinard, donc j'en ai trouvé des spéciales. Pour éviter le gaspillage, je vais le faire sur plusieurs jours, parce que j'ai pas envie de manger du Crabdinard pendant une semaine complète. Puis, j'ai pas envie de tout les faire cuire d'un coup, puis d'en gaspiller. Donc, je vais le faire sur plusieurs jours, ça ne changera pas grand chose pour vous. Mais, pour moi, ça va être beaucoup plus simple. Donc, sur ça, on commence la vidéo! Donc, pour la première dégustation, on va tester celui-là ici, qui est le macaroni au fromage Cheetos au Jalapino. Donc, j'ai bien hâte de voir ça à quel point c'est piquant ou pas. J'aime le piquant, mais mon chum t'aime vraiment moins que moi sur le piquant. Donc, j'ai hâte de voir la réaction versus la mienne. Mais, j'ai vraiment dégoûté à ça. OK? On part! Donc, c'est vraiment de la dégustation. Nous, on l'a fait en accompagnement avec notre pâte. Donc, ça ressemble à ça ici. Une pâte. En fait, les pâtes sont vraiment grosses, là. Tu sais quoi, par exemple, le cramissant, c'est comme des grosses pâtes. C'est bon, mais... c'est pas. C'est vrai que ça goûte les Cheetos. C'est bon? C'est pas, mais c'est quand même acceptable. Pourquoi je trouve ça pas tant fort? C'est vrai que je pense que c'est un petit peu piquant? Ben ouais. Ben, c'est un petit peu piquant, mais genre... Si t'es pas habitué de manger piquant, ça fait facilement qu'il arrive de le manger, là. Versus, j'ai hâte de voir la différence avec le chum à mes grottes. D'après moi, celui-là va être vraiment glissé. Mais celui-là, il est vraiment bon. Mais, je préfère le goût du rave d'une heure. Non, j'ai mis ça. Ah ouais? Ouais. Non, j'ai mis ça. J'ai hâte de goûter à lui, pas piquant, là, normal. Mais, quand même, je dirais, comme un 8.5 sur 10, là. Ouais. Donc, comme deuxième test, on va tester celui-là, ici. Macaroni au fromage de Cheetos, mais la version Flammy Hot. Donc, c'est censé être la version la plus épicée des 3, encore plus que le jalapino. Donc, j'ai bien hâte de tester ça. Ça a l'air que, comme on le fait cuit, vraiment, la couleur est radioactive. Donc, j'ai vraiment hâte de tester ça. C'est le moment du test sur les goûts des Cheetos Flammy Hot. Et, honnêtement, celui-là, j'ai pas hâte de manger. Il est tellement radioactif. Ça a même pas l'air comestible. Il est rouge fluo, même. Parce que vous voyez, genre, c'est pas... C'est plus pâle, la caméra, là. En vrai, il est rouge fluo. Genre... En tout cas, ça a même pas l'air comestible. On se prépare à un grand verre de jus. J'ai peur. En tout cas, on va mourir dans cette vidéo. Ça, c'est cool. Oui, ça... Le crâle... Comment ça? Oh! Ok. Ça sent beau au début, mais là... Le goût, il est bon. Ça goûte un peu comme l'autre. tu sens le goût du jalapino mais wouh, avec les kicks quand même ouais si t'aimes pas le piquant, achète pas ça parce que tu passerais pas au travers honnêtement à l'aide je sais même pas pourquoi qu'on s'affaire piquardin en tout cas, ça là il est quand même bon, si t'aimes le piquant tu vas aimer ça, mais si t'aimes pas le piquant, mange pas ça parce que c'est piquant en musique il faut pas avoir de papilles boustaciles c'est ça, mais clairement jalapino est vraiment le meilleur que celui-là à date comme troisième test, on va tester le macaroni au rovage Cheetos mais l'original, donc on l'a gardé pour la fin simplement pour, parce qu'on pense que c'est celui qu'on va aimer le plus au bout on l'a juste gardé pour la fin donc toujours le meilleur pour la fin donc bien de tester celle-là aussi d'après moi, il va être le meilleur des 3 bon, donc c'est l'heure du dernier test de goût pour les macaroni au Cheetos donc ça ressemble à ça mais celui-là j'ai vraiment eu de la misère à le cuire parce que la poudre était en mottons c'était dégueulasse et ça se défaisait pas fait que j'ai jeté vraiment beaucoup de mottons de poudre mais il y a l'air quand même c'est beau, ça devait être correct mais le flamingo aussi m'avait fait ça, mais en moins pire mais lui ça ne le faisait vraiment pas fait que, t'assez le goût de vraiment ça va être le meilleur c'est bon on voit qu'il y a moins goût de Cheetos que les autres je sais pas si c'est parce que j'ai trop envie de poudre là soit le Jalapino était meilleur j'pense même, j'étais épicé mais pas trop, c'est comme pas si super c'est bon quand même mais j'pense celui du Jalapino c'est meilleur en première position de Jalapino, deuxième celui-là et troisième premier up, c'était vraiment dégueulasse ben c'était bon, mais bien trop épicé on n'a pas l'air de freiner, on supporte pas l'épicé mais là c'est vraiment épicé mais bon, c'est ça pour les reviews de Cheetos, maintenant on passe au Crabino donc pour le dernier test, ça va être le Crabino, je l'ai trouvé un au Alfredo donc j'ai hâte de voir, ça va écouter un peu comme des Sidekicks Alfredo aussi ça va être un goût que j'ai jamais écouté donc ben c'est heureuse de voir ça donc on teste donc c'est l'heure du test de goût, ça ressemble à ça ici je sais pas si on voit bien mais les pâtes c'est un peu dégueu genre c'est comme en forme d'ongles, d'orteils, c'est vraiment bizarre on dirait des fausses ongles, ça donne pas envie de les manger mais bon, en espérant que le goût soit meilleur que l'allure fait que c'est parti ça goûte zéro le Crabino en tout cas non, c'est comme les Sidekicks ouais, c'est un peu comme les Sidekicks mais ça goûte pas exactement pareil je trouve que les goûtes plus, on a peu les Sidekicks crème sourd, c'est boulet et je sais pas quoi là que les Sidekicks crème sourd moi c'est vraiment bon parce que j'en rajouterais peut-être je veux dire, en rajouter un Sidekicks et tout ça, ça revient pas dans l'eau même mais c'est quand même bon mais mon verdict c'est que je préfère le Kraft Dinner en général je veux dire le Kraft Dinner régulier je le préfère au Cheetos pis je préfère le Kraft Dinner régulier à l'Alfredo donc en résumé je préfère vraiment le Kraft Dinner régulier au macaroni Cheetos par contre je préfère la sorte de pâte des Cheetos mais sinon vraiment au niveau de goût je préfère le Kraft Dinner régulier et pour le Kraft Dinner Alfredo c'est bon mais je préfère le goût des Sidekicks versus celui-là mais dans tous les cas c'est quand même bon c'est un bon dépannage si jamais tu as envie de l'essayer t'sais je veux dire c'est pas dégure vraiment pas c'est juste que je trouve que c'est comme plus c'est comme plus des copier-coller un peu dans d'autres marques on dirait fait que ça devient plus tant original donc voilà, c'est ce qui conclut la vidéo j'espère que vous avez aimé regarder donc dites-moi dans les commentaires si vous avez essayé les Mc&Chase Cheetos ou si vous avez essayé le Kraft Dinner Alfredo sinon dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez voir comme prochaine vidéo ça peut être autre chose que des dégustations de bouffe, peu importe laissez un like, abonnez-vous à ma chaîne pour rien manquer et on se revoit dans une prochaine vidéo bye bye